Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série vlog dans lequel je m'interroge à propos des chantiers Kaizen sur 5 jours. Ces chantiers Kaizen sur 5 jours existent-ils toujours ? Pour moi, les chantiers Kaizen sur 5 jours sont des pratiques du passé, mais au-delà de mon expérience personnelle, peut-être existe-t-il encore des entreprises qui mènent ce type de chantier ? Je vous expose mon raisonnement et vous pourrez témoigner en commentaire comment cela se passe chez vous. Je suis Christian Oman, cadre opérationnel de l'industrie, passé aux conseils, auteur, blogueur et youtuber. Tout est parti de ma lecture du Lean Lexicon de Lean Enterprise Institute que je vous ai déjà présenté dans un épisode de ma série lu pour vous. À la page 43, sous la rubrique Kaizen workshop, on trouve la description des chantiers Kaizen sur 5 jours. On y lit, et je vous traduis, que l'activité de groupe, nous dirions chantier Kaizen, qui est une traduction directe de Kaizen workshop, dure typiquement 5 jours pendant lesquels une équipe identifie et implémente une amélioration significative dans un processus. Et de citer comme exemple typique une cellule dans laquelle on va passer au flux continu. Sous-entendu, on travaillait en lot auparavant et ceci en l'espace d'une semaine. Cette équipe composée de consultants, d'opérateurs et de managers de ligne analyse, implémente des solutions, les tests et standardise la nouvelle cellule. La petite infographie est plutôt bien faite car elle décrit l'activité de chaque jour en une seule image. Lundi ou le premier jour, c'est la mise à niveau des connaissances par des apports théoriques, dans ce cas sur les principes des flux continu. Le second jour, ce sont les observations terrain, l'analyse de la situation actuelle et le relevé des flux, des implantations, etc. Sur la base de cette analyse, des solutions sont mises en œuvre et testées le troisième jour, notamment la réimplantation en cellules. Le quatrième jour est essentiellement consacré à la documentation du cas et à l'élaboration des standards. Et le cinquième jour est celui de la restitution, le plus souvent à la direction générale. J'ajoute que l'on cherche la validation de la solution proposée auprès de la direction et les consultants cherchent à s'assurer de la satisfaction de leurs clients. J'ai été surpris de voir cette brève description dans le Lean Lexicon, cinquième édition non datée, mais celle en vente sur le site du Lean Enterprise Institute au moment d'enregistrer cette vidéo à la fin du mois d'août 2023. En effet, les chantiers, qu'ils soient Kaizen ou autres, sur cinq jours, cela fait bien plus de dix ans que je n'en propose plus et je n'en ai même plus croisé. Assez courant dans les années 90-2000, ce format de chantier a fini par laisser sa place à des formats plus courts ou étalés. En effet, les dirigeants et managers ont rapidement considéré que mobiliser des équipes sur cinq jours consécutifs était coûteux en termes d'impact sur le travail quotidien des personnels participants. L'argument de l'investissement dans le savoir des opérationnels n'a pas pesé lourd face aux coûts réels ou perçus par les décideurs, d'autant que les gains visés par ces chantiers n'étaient toujours qu'hypothétiques au bout des cinq jours et bien souvent ne se matérialisait pas par la suite non plus. Quelle est l'origine des chantiers cinq jours ? Une réponse est fournie par Bob Emiliani dans un article de 2015 publié sur son blog. Je vous mets l'adresse de l'article en question dans le descriptif de cet épisode. Selon lui, le format classique sur cinq jours remonte à la fin des années 1980, proposé par une société de consulting japonais. Comme les consultants japonais faisaient le voyage depuis le Japon, il leur fallait rester sur site pendant une durée adéquate pour corriger les pratiques et anomalies en animant plusieurs chantiers Kaizen en parallèle. Il fallait également que ce soit « rentable » au vu des frais de déplacement de ces consultants. Les cinq jours d'affilée semblaient être un format adéquat et je complète par ma propre expérience. Pour tout cabinet de conseil ou consultant solo, vendre une semaine complète était et reste un cas optimal puisque tout le temps disponible de la semaine peut être facturé à un seul client. Comme en plus dans les années 1990, on a eu tendance en France à copier-coller tout ce qui se faisait aux États-Unis et d'autant plus si c'était estampillé japonais, les chantiers sur cinq jours ont été perçus comme une bonne pratique. Ceci jusqu'à ce que le sens critique reprenne le dessus et que les décideurs ne voulaient plus investir autant de temps pour des résultats qui tardaient à se matérialiser. Après avoir moi aussi proposé, vendu, animé ou supervisé des chantiers sur cinq jours, cela fait bien longtemps que le format des chantiers tels que je les constate est plus court. D'abord comprimé à trois jours, ce qui n'est pas top pour le consultant qui veut utiliser au mieux les cinq jours de sa semaine, les formats se sont diversifiés et il n'y a plus selon moi de format « standard ». Ce qui est apprécié, toujours selon mes observations, ce sont des visites successives du consultant qui laissent aux participants du temps pour le travail courant entre deux visites. Arriver en fin de matinée, animer un travail l'après-midi puis le lendemain matin avant de libérer les participants est une modalité que les responsables et décideurs favorisent. Comme ce n'est pas optimal pour le consultant, celui-ci répercute le manque à gagner et la faveur consentie à son client sur son tarif journalier. Je ne commande pas les inconvénients de ce format en termes de vitesse de réalisation, d'assiduité des participants et d'atteinte de résultats. Cela pourra faire l'objet d'un épisode en soi. Et dans vos entreprises, qu'en est-il ? Je serais intéressé de savoir si vous pratiquez les chantiers sur cinq jours et sinon de connaître les formats les plus courants chez vous. Vous pouvez également témoigner des pratiques des entreprises par lesquelles vous êtes passé ou celles qui sont autour de vous. Utilisez les commentaires de cet épisode pour vos réponses. Le cas échéant, je réaliserai une vidéo récapitulative sur la base de vos retours. J'ai été surpris de voir ce format de chantier sur cinq jours que je considère obsolète dans le Lean Lexicon. Ce qui me met un vague doute, serais-je dans l'erreur ? Une hypothèse est que cette modalité est décrite parce qu'elle a eu son heure de gloire et que nombre de lecteurs du Lexicon peuvent l'avoir connue ou en avoir entendu parler. Dans un ouvrage que l'on peut considérer comme « encyclopédique », entre guillemets, on conserve alors la description des pratiques quand bien même elles sont obsolètes. Autre hypothèse, c'est une partie des premières versions du Lean Lexicon qui n'a pas été retirée au fil des mises à jour. Peut-être avez-vous un avis à partager à ce propos. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.